6 juin 2010 donc on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps j'ai pas le temps de désherber mais voici ce que ça donne ça c'est les épinards j'ai transplanté des trucs comme si c'est les l'orties j'ai mis des tomates ici là je pense sûr qu'on va bien les voir là ça c'est un petit plan de sauge un petit peu de sauge ici que j'ai transplanté mais là l'herbe commence à envahir on a ici notre camomille la grande camomille là bas la camomille allemande qui commence déjà avoir des petites fleurs donc on va pouvoir commencer à récolter bientôt et puis ça c'est les fines herbes dans l'orégano la mélisse ici la grosse touffe là c'est encore de l'orégano ça aussi on s'avance ici là il n'y a pas grand chose j'ai même c'est qu'on a transplanté dans des journées qui s'est mis à vanté très fort puis après ça il ya eu des grosses chaleurs et puis ça a pas été un succès donc j'ai perdu un peu pas mal même ici j'ai mis du codonopsis là c'est des petites pousses là pour le moment ça ici ça ressemble plus à de la bourrage à l'année passée parce que j'avais de la bourrage ici les semences naturelles ils tombent puis ça repousse l'année d'après ça c'est bien ça ressemble pas mal à de la bourrage l'on des kinassiers qui commence donc c'est bien parce que j'ai perdu beaucoup de bourrage quand j'ai transplanté que j'avais parti en serre au printemps mais là c'est celui de l'année passée qui reprend ça c'est bien ici j'ai semé un petit reste de centaurée il n'y a rien encore qui germe j'ai perdu pas mal tout le pavot que j'avais mis fait que j'ai mis des graines puis le sait savoir reprendre les petites pousses ici là tu vois ça commence à germer ça me semble être un petit plat d'épinards perdus parce que là donc c'est ça là ce que je vais vous montrer c'est l'angélique